Piaf est malade, ses jours sont comptés. Son médecin lui interdit de remonter sur scène. Et il lui dit franchement, si vous n'arrêtez pas, vous allez mourir. À Paris, Charles Dumont compose. Il n'aime pas Edith Piaf. Elle l'a humiliée publiquement. Juste un petit chansonnier, disait-elle. Mais Piaf, même mourante, reste commercialement une valeur sûre. Si elle prend une chanson, c'est un succès garanti. À cette époque, Dumont n'est pas encore entré dans la cour de Piaf. Même s'il ne rêve que d'une chose, être chanté par la diva. J'appelle mon ami Michel Bocquière, le mari de Coran Bocquière. C'est peut-être un monsieur qui avait déjà fait beaucoup de grandes chansons à succès. Et je lui dis, Michel, écoutez, j'aimerais que vous veniez faire, que vous vous fassiez écouter une chanson. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est un moyen technique d'aujourd'hui. On se déplaçait pour aller, pour écouter une chanson. Donc il vient, je lui joue la chanson. Je lui dis, voilà, est-ce que vous pouvez faire des paroles là-dessus ? Je lui dis, oui, oui, ça me plaît bien. Il repart chez lui. Et quelques jours après, il m'appelle, il me dit, écoutez, voilà, j'ai trouvé une idée pour votre chanson. Alors, vous m'avez fait une note très longue, là, au début, comme ça, j'ai mis non. Et je n'en regrette rien. Et je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, je réponds à Michel Bocquière, eh bien, c'est pas terrible, votre idée. Je trouve pas que ça soit lisé bien formidable. Michel Bocquière, il ajoute en plus, en supplément au programme, il me dit, eh, comment vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, c'est un très bon titre et c'est une chanson pour Édith Piaf. Alors, je lui dis, écoutez, alors Michel, je vous en supplie. Qui vous voudrez, où vous voudrez, quand vous voudrez, gérer en Chine si vous voulez, mais alors Piaf, vraiment, c'est pas possible. Et pourtant, un rendez-vous aura lieu. Oh, il a été maintes fois repoussé par la reine de la chanson. Mais le 5 octobre 1960, Piaf va un peu mieux et accepte enfin d'entendre cette chanson, dont on lui parle depuis plusieurs semaines. La porte s'ouvre, c'est une porte vitrée qui est donnée à un salon. Et elle arrive avec une robe de chambre, bleu, bleu pâle, avec des mules roses, à pas menues, coiffée à l'époque, elle avait suivi un traitement qui lui avait fait perdre beaucoup de cheveux. Donc, avec les cheveux rares. Elle a pas menues, elle vient jusqu'au piano. Elle dit, vous voulez pas me jouer votre chanson, elle dit, mais je vais jouer au cœur, moi, elle me parle pas. Alors, on va au piano, et je me mets à jouer, elle me dit, vous jouez-moi votre truc. Et je joue mon truc. Là, elle dit rien. Elle écoute. Je rejoue, elle me dit, oui, pas moi, je vais une seconde fois. Alors, je joue encore plus en colère que la première fois. Parce que vraiment, ça commence à faire beaucoup, 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 beaucoup. Et là, c'est tout à fait extraordinaire. D'abord, elle me dit un mot qui me va droit au cœur. Elle me dit, c'est vraiment vous qui avez écrit ça ? Merci, madame. Je lui dis, oui, c'est vraiment moi. Eh bien, jeune homme, vous avez fait une chanson qui fera le tour du monde. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je ne croyais pas trop. Vous savez, quand le bonheur vous tombe comme ça d'un seul coup. Et d'ailleurs, j'avais bien raison d'être un peu triste. Parce que le lendemain, je vais chez un éditeur. Et je rencontre un de mes confrères, célèbre, de grand talent. Il m'a dit, t'as l'air content. Je lui dis, je suis heureux comme tout. Je suis heureux, piaf. Il vient de me prendre une chanson. Il ne me dit, t'as pas de chance. Pour une fois qu'elle ne prend une chanson, elle ne va plus chanter. Parce qu'on disait qu'elle avait perdu la mémoire, qu'elle avait perdu la voix. Et que donc, elle ne rechandrait plus. Et je me demande si, si c'est pour le moment où on est le plus malheureux, qu'on est le plus heureux. C'est par la souffrance que l'on donne de la valeur aux choses. Je crois qu'il faut payer de l'âme un véritable bonheur.